Hello, bonjour à tous. Si vous avez de l'arthrite, de l'arthrose, de la polyarthrite, de la spondylarthrite, c'est possible de guérir. C'est le message que je veux vous délivrer dans cette vidéo. Ce week-end, j'étais à la Toison d'Or et j'étais en train de parler avec ma fille et d'un seul coup, j'ai une personne qui me dit Ah, Nathalie ! J'ai reconnu votre voix, je vous suis. Et donc, tout de suite, on s'est tutoyé. En plus, c'est quelqu'un que j'avais déjà rencontré une fois. C'est Valérie. Donc, coucou Valérie ! Elle a la spondylarthrite ankylosante. Et donc, bien sûr, elle fait partie d'organisations, d'organismes, d'associations pour la spondylarthrite. Et je lui disais, écoute Valérie, je n'ai plus aucune douleur, ni le jour, ni la nuit, quand je me réveille, je suis allongée. Alors que pendant des années, j'ai été assise dans mon lit pendant plusieurs heures, le temps que la douleur s'arrête. Et ceux qui ont la spondylarthrite savent de quoi je parle et vous allez le reconnaître. Et donc, je lui disais, c'est tout à fait possible de guérir. Je t'assure, c'est possible. Par contre, il y a plein de choses à faire. C'est vrai, il faut écouter son corps, il faut changer l'alimentation. En fait, il y a des tas de choses à faire parce que je pense vraiment qu'il faut réparer les intestins qui sont devenus poreux. Et donc, il y a pas mal d'aliments qui passent dans le flux sanguin, dans le corps, alors qu'ils ne devraient pas passer la barrière de l'intestin. Ça nous pollue. Et également aussi, il faut travailler toutes les émotions qui nous bloquent et qui font qu'on ne peut pas avancer. Parce que ces émotions-là, si elles sont à l'intérieur de nous, elles nous polluent exactement de la même manière qu'un aliment peut nous polluer. Donc, c'est très important. Et donc, je lui disais surtout, surtout, il ne faut pas perdre espoir et surtout, surtout, il ne faut pas faire totalement confiance à ce qu'on nous dit. Parce que moi, les médecins, les professeurs que j'ai rencontrés m'ont dit que c'était impossible de guérir de cette maladie. Or, je suis la preuve vivante que c'est faux. J'ai guéri. Maintenant, je vais vous dire, les personnes qui m'ont dit que je ne pourrais pas guérir, ce sont d'abord les médecins, les professeurs, mais aussi les personnes qui ont la spondylarthrite et qui ont dit, on ne peut pas guérir. Eh bien, je vous assure, et je vous le dis du fond du cœur, je vous assure que c'est possible. Je vous assure que c'est vrai. Je passais 10 à 15 jours sous morphine il y a de ça 13 ans. Ça a duré des années pour que je guérisse. Je n'ai jamais rien lâché. J'y ai cru. Même quand je replongeais et quand j'étais à nouveau dans une crise inflammatoire qui me couchait totalement, moi, j'ai pris la décision d'arrêter tous les traitements. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Moi, je ne suis pas médecin. Et d'ailleurs, ne me demandez pas conseil là-dessus, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent, qu'est-ce que je dois prendre comme traitement ? Est-ce que je dois arrêter mes traitements ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois donner ? Là, je suis désolée. Je ne suis pas médecin. Je suis juste une personne qui a vécu ça, cette expérience de cette maladie, et à qui on a dit que je ne pourrais jamais guérir, qui a eu l'ordonnance du fauteuil roulant, qui était déclarée à 80%, plus de 80% invalide, par la sécurité sociale, et qui aujourd'hui va très bien. Donc, je suis juste cette personne-là, et j'ai envie de faire ce témoignage pour vous dire, ne lâchez rien, continuez, continuez de chercher des solutions, continuez d'écouter votre corps et vos intuitions. Si on vous donne un médicament, et que vous sentez... J'ai des personnes qui me disent, je ne le sens pas, je n'ai pas envie de le prendre, mais on me force à le prendre. Non, personne ne vous force. Moi aussi, on m'a donné des traitements. À un moment donné, quand j'ai dit que j'arrêtais tout, on m'a dit que j'étais vraiment inconsciente, que j'allais dans le mur, et puis que de toute façon, j'allais être handicapée à la vie, et puis que j'allais accélérer les choses en arrêtant mes traitements. Moi, je me suis dit... En fait, moi, vous savez, j'avais des entités NF-alpha. Je sais qu'il y a des personnes pour qui ce traitement fonctionne parfaitement, et j'en suis très heureuse pour vous. Personnellement, je me suis dit, voilà, un entités NF-alpha, c'est des immunosuppresseurs, c'est-à-dire qu'on supprime le système immunitaire, la fonction du système immunitaire. On l'empêche d'agir. Moi, je me suis dit, écoute, si ton système immunitaire est défaillant, qu'est-ce qu'il fait défailler ? Enfin, je ne sais pas si ça se dit. Pardonnez-moi si... Qu'est-ce qui fait défaillir ? Peut-être, plutôt comme ça. Pardonnez-moi. Et donc, je me suis dit, en fait, là, moi, ma maison, elle brûle. On me demande de couper le fil du téléphone avec les immunosuppresseurs. Par contre, est-ce que ça va empêcher ma maison de brûler ? Non. Donc, il faut chercher la source. Pourquoi ta maison brûle ? Pourquoi ton système immunitaire dysfonctionne totalement et qu'il t'attaque toi-même puisque c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le système immunitaire se retourne contre moi ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi et contre quoi il se retourne ? Donc, c'est vrai qu'en plus, bon, toutes les maladies en HIIT, c'est de la colère. Personnellement, je n'avais jamais eu conscience que j'avais eu de la colère en moi parce que moi, je la transformais en tristesse. J'avais plutôt tendance à me victimiser, à mettre la faute à l'extérieur. Pendant plus de 30 ans, j'ai fait ça. C'est-à-dire que ce n'était jamais de ma faute. Si je souffrais, c'est parce que j'avais rencontré un conjoint toxique, c'est parce que je n'avais pas reçu l'amour dont j'avais besoin, c'est parce que si, c'est parce que ça. Vous voyez ? On trouve toujours les raisons. C'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute des factures, c'est de la faute de ci, c'est de la faute de ça. Bref, ce n'est jamais notre faute. Mais quand on se positionne en tant que victime, évidemment, la faute, elle est à l'extérieur. Donc, on donne le pouvoir à l'autre de nous faire du mal. Et évidemment, nous, on n'est pas responsable. Donc, on n'a aucun pouvoir de changer les choses. Quand j'ai compris ça, j'ai décidé d'inverser les choses et de reprendre le pouvoir et de me dire « ta responsabilité, elle est où là ? » Finalement, les médecins, ils te disent qu'ils ne peuvent pas te guérir. Personne ne peut te guérir. Qui peut le faire ? La seule personne, c'est toi. Donc, maintenant, tu vas chercher ce que tu as fait qui t'a rendu malade. Parce que certainement, il y a des choses. Alors, il y a des personnes qui vont me dire « oui, mais pourquoi des enfants tombent malades ? » Vous avez raison. Et je veux répondre à cette question. parce que sur notre disque dur inconscient, il y a aussi des mémoires transgénérationnelles. On mérite de nos ancêtres et donc des émotions de nos ancêtres. Et c'est pour ça qu'il faut aller les chercher. C'est pour ça que j'ai mis au point cette méthode TEDME qui permet d'aller chercher les mémoires inconscientes qui nous font souffrir et qui permet de les libérer. Donc, oui, ça peut atteindre des enfants. Évidemment qu'ils ne sont pas responsables de ça. Par contre, ils portent, ils arrivent au monde avec un bagage, un sac à dos et c'est toutes les mémoires des ancêtres et même les mémoires de leurs autres vies. Et parfois, il faut aller là-dedans, fouiller, chercher pour libérer et donc guérir véritablement. voilà. Donc, je ferme la parenthèse là-dessus et c'est une parenthèse qui me tenait à cœur. Évidemment, j'envoie beaucoup d'amour à tous ces enfants qui souffrent de rhumatisme inflammatoire. Je sais combien c'est douloureux et je te le dis à toi, enfant qui souffre de ces pathologies, c'est possible de s'en sortir. Surtout, il faut que tu y crois. je suis cette preuve vivante, je m'en suis sortie donc toi aussi tu peux le faire et je sais que tu vas y arriver, j'en suis certaine aussi. Parce qu'en plus, tu as d'autres armes qu'on n'avait pas nous parce que les enfants aujourd'hui naissent avec beaucoup plus de ressources que nous en avions nous il y a déjà quelques années parce que moi je vais avoir bientôt 50 ans et il y a 50 ans quand on arrivait au monde eh bien on n'arrivait pas avec les mêmes ressources que toi quand tu arrives au monde. Voilà. Mais en tous les cas même si vous êtes adulte peu importe l'âge que vous avez je vous dis ne lâchez rien c'est possible de guérir par contre il faut aller chercher la source de ces souffrances donc il faut écouter notre corps il faut absolument réparer les intestins qui sont devenus pour eux ça m'a pris des années moi j'ai fait ma dernière crise inflammatoire alors j'ai commencé j'ai tout arrêté en novembre 2012 j'ai arrêté tous les traitements et je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire je me redis je vous dis juste que c'est ce que j'ai choisi de faire pour moi c'était certainement pas le plus facile ce que j'ai fait parce que j'ai arrêté la morphine alors que j'avais encore des crises inflammatoires qui était très douloureuse mais je me suis rendu compte que mon corps créait de l'endorphine ce qui n'est plus du tout la même chose c'est pratiquement la même molécule sauf qu'elle est complètement différente puisque la morphine elle empêche au corps de se régénérer et de trouver les possibilités de guérir alors que l'endorphine c'est tout le contraire d'ailleurs la morphine c'est ce qu'on donne aux personnes en fin de vie mort in fine mort fine mort fine mort in fine endorphine c'est une une hormone que nous produisons nous-mêmes lorsqu'on souffre beaucoup trop notre corps génère de l'endorphine endorphine effectivement c'est ce que je faisais je m'endormais à la fin au bout de deux jours de souffrance incroyable énorme c'est même pas descriptible je peux même pas vous le décrire avec des mots tout mon corps me faisait souffrir j'avais l'impression qu'on me passait des barres de fer dans mes os c'était vraiment horrible dans les os du crâne dans les mains dans tous les os du corps évidemment alors dans le dos c'était insupportable mon mari me disait mais rappelle les médecins s'il te plaît qu'ils te donnent quelque chose je peux plus c'est trop dur de te voir comme ça et je m'excuse auprès de mon mari de lui avoir fait vivre toutes ces souffrances c'est clair alors il y a peut-être d'autres manières de faire avec les médecins vous voyez pour aller plus doucement mais effectivement moi en fait voilà ce que j'ai vu c'est que il y avait beaucoup d'effets secondaires et donc je supportais plus tous ces effets secondaires en plus moi les traitements ils n'avaient aucun effet sur moi donc c'était facile de dire j'arrête vous voyez donc il n'y avait pas d'effet et donc je me suis dit j'arrête tout et je vais chercher la source de pourquoi mon corps aujourd'hui mon système immunitaire donc mon armée intérieure se retourne contre moi qu'est-ce qui fait que eh bien j'ai toutes ces souffrances et c'est ce que j'ai fait et j'ai trouvé des tas de choses que j'ai écrites dans mon livre d'ailleurs j'ai écrit tout ce que j'ai fait pour guérir si vous souffrez d'arthrose d'arthrite de spondylarthrite de polyarthrite ou tous ces rhumatismes inflammatoires je suis certaine que mon livre vous aidera d'ailleurs je reçois beaucoup de commentaires beaucoup de témoignages en ce sens et j'en suis très très heureuse parce que c'était le but que mon livre puisse aider des personnes voilà et donc et je vous le dis et si vous n'y croyez pas déjà c'est la première des choses si vous ne croyez pas que vous pouvez guérir eh bien c'est ce que vous allez faire vous n'allez pas guérir moi j'ai toujours cru en ma guérison et aujourd'hui c'est fait j'ai guéri et c'est un tel bonheur tous les jours tous les jours je me réveille en me disant mon Dieu qu'est-ce que c'est bon de ne pas souffrir en se réveillant d'être heureuse de rester au lit là sous la couette bien au chaud etc de pouvoir faire un câlin à mon mari allongé alors que d'habitude il me voyait assise dans le lit quand il se réveillait et ça le rendait vraiment triste c'était désolant pour lui et donc maintenant ben j'en suis très très heureuse ça y est c'est terminé mais il y a des tas de choses à faire c'est vrai il faut rester motivé même quand on replonge on peut tolérer d'avoir un coup de mou mais il faut tout de suite se voir absolument guéri si vous vous voyez jamais guéri si vous vous voyez tout le temps malade dans votre imaginaire et dans votre corps si vous ne lancez aucun message à votre corps de guérison vous ne pourrez pas guérir donc je vous le dis du fond du coeur il faut vous voir guéri pour guérir voilà c'est le message que je voulais vous envoyer aujourd'hui j'espère que j'espère qu'il aura été passé au plus grand nombre si vous avez des personnes qui souffrent de rhumatisme alfamatoire dans votre famille ou dans votre entourage bien envoyez-leur cette vidéo parce que j'espère vraiment que ça pourra les aider et aujourd'hui j'organise des formations pour les thérapeutes je ne reçois plus en consultation j'organise des formations pour former des thérapeutes pour vous accompagner aussi des séminaires pour vous accompagner à comprendre que vous êtes acteur dans votre guérison et donc changer de la position de victime à acteur de votre vie et donc voilà j'essaie de faire pour le plus grand nombre mais je vous avoue que je lis tous les commentaires je ne peux plus répondre à tout le monde mais en tous les cas sachez que voilà j'y mets tout mon coeur et énormément d'amour et je vous envoie le plus d'amour possible voilà je vous embrasse du fond du coeur et puis je vous dis à très très vite voilà surtout prenez soin de vous et n'oubliez pas c'est important que vous preniez soin de l'instant présent de qui vous êtes et que vous vous aimiez tel que vous êtes même si vous êtes malade parce que ça va énormément vous aider dans la guérison à très vite à très vite